L'art de voyager léger Si seulement je pouvais décrire l'intense soulagement que j'éprouvais lorsqu'on releva enfin la passerelle. Ce n'est qu'alors que je me sentis en sécurité, ou du moins quand le bateau se fut suffisamment éloigné du quai pour que plus personne ne puisse m'appeler, pour me demander mon adresse ou m'annoncer que quelque chose d'effroyable s'était produit. Croyez-moi, vous ne pourriez imaginer le sentiment de libération vertigineux qui me saisit. Je déboutonnais mon par-dessus et sortis ma pipe, mais mes mains tremblaient tant que je ne parvins pas à l'allumer. Je l'atteins quand même entre mes dents, car sans que je sache pourquoi, ce geste crée une certaine distance avec l'entourage. Je gagnais l'extrémité de la proue, d'où il était impossible de voir la ville, et m'accoudais au bastingage comme le plus insouciant des voyageurs qu'on puisse imaginer. Le ciel était bleu pâle, et les nuages me paraissaient espiègles, agréablement capricieux. Tout était derrière moi, terminé, sans signification, rien n'avait plus d'importance, personne n'avait d'importance. Pas de téléphone, pas de courrier, pas de sonnette. Mais vous ne pouvez évidemment pas comprendre à quoi je fais référence, et c'est d'ailleurs sans conséquence. Je déclarerais simplement que j'avais tout géré du mieux que je ne l'avais plus. Tout avait vraiment été réglé dans les moindres détails. J'avais écrit les lettres qu'il était nécessaire d'écrire, ça, et je l'avais fait la veille, prévenant de mon subi départ, sans donner d'explication et sans aucunement justifier mon comportement. Cela avait été très difficile, et m'avait pris toute la journée. Bien sûr, je n'avais laissé aucune information concernant ma destination, et n'avais pas fait la moindre allusion à la date de mon retour, dans la mesure où je n'ai pas l'intention de revenir un jour. L'épouse du concierge veillera sur mes plantes vertes. Ces plantes fatiguées qui ne se portent jamais bien, quels que soient les soins qu'on leur apporte, ont commencé à me mettre très mal à l'aise. Bon, peu importe, je ne les reverrai jamais. Peut-être cela vous intéresse-t-il de savoir ce que j'ai emporté ? Aussi peu que possible. J'ai toujours rêvé de voyager léger. Une petite valise qu'on porte avec nonchalance, lorsqu'on traverse d'un pas rapide, d'un pas pressé, un aéroport par exemple, et qu'on dépasse des tas de gens stressés, encombrés de lourds bagages. Là, pour la première fois, j'ai réussi à emporter que le strict minimum, n'hésitant pas une seconde devant les reliques familiales et ces petits objets tant aimés qui vous rappellent... bref, des épisodes sentimentaux de sa vie. Non, ça, moins que tout. Ma valise était aussi légère que mon cœur insouciant et ne contenait que ce dont on a besoin pour un bref séjour à l'hôtel. J'avais quitté l'appartement sans laisser aucune instruction, mais je l'ai nettoyé de fente en comble. Je suis doué pour le ménage. Pour finir, j'avais coupé l'électricité et ouvert la porte du réfrigérateur. Toute dernière chose, j'avais débranché le téléphone. J'en avais à présent fini avec eux. Pendant tout ce temps, il n'avait pas sonné une seule fois. Un bon présage. Pas une seule. Pas une seule de ces... De ces... Mais je ne veux pas parler d'elles maintenant. Je ne me soucie plus d'elles, non. Je ne leur accorde pas la moindre pensée. Bref. Une fois que j'avais eu débranché le téléphone et vérifié que j'avais tous mes documents importants dans mon portefeuille, mon passeport, mes billets, mes chaque voyage, ma carte de retraité, j'avais jeté un coup d'œil par la fenêtre pour m'assurer qu'il y avait un taxi en tête de station au coin de la rue. J'avais verrouillé la porte, puis glissé les clés par la fente de la boîte aux lettres. Par pure habitude, je n'avais pas pris l'ascenseur. Je n'aime pas les ascenseurs. Au troisième étage, j'avais trébuché et je m'étais rattrapé à la rampe. Puis je m'étais immobilisé sous un trempé de sueur. Imaginez, imaginez si j'étais réellement tombé, que je m'étais tordu la cheville, voire pire. Tout cela aurait été en vain. Un aléa fatal, irréparable. Il aurait été inimaginable que je me prépare et trouve la force de partir une seconde fois. Dans le taxi, l'euphorie me gagna et je babillais avec le chauffeur, commentant le printemps qui arrivait en avance, m'intéressant à tel ou tel aspect de sa profession. Mais il ne me fit que des réponses laconiques et je me calmais. J'avais justement décidé d'éviter ce genre de choses. À partir de maintenant, j'étais une personne qui ne s'intéressait pas aux autres. Les soucis d'un chauffeur de taxi ne méritaient pas que je m'y penche. Nous arrivâmes au bateau, bien trop tôt. Il sortit ma valise du coffre. Je le remerciai et lui donnait un pourboire beaucoup trop généreux. Il ne sourit pas, ce qui m'agaça un peu. En revanche, la personne qui prit mon billet était très aimable. Mon voyage avait débuté. Petit à petit, il fit plus frais sur le pont. Il était presque désert et j'en déduisis que la plupart des meufs passagers avaient gagné la salle à manger. Sans me presser, je me mis à la recherche de ma cabine. Je constatais tout de suite que j'aurais à la partager car sur l'une des couchettes, il y avait un manteau, une petite sacoche et un parapluie. Et deux élégants sacs de voyage posés par terre. Je les écartais discrètement du passage. J'avais naturellement demandé où, pour être plus exact, exprimer le souhait de disposer d'une cabine individuelle. Dormir seul compte désormais beaucoup pour moi et lors de ce voyage-là, c'était absolument indispensable de pouvoir savourer ma nouvelle indépendance. Pour ainsi dire, sans la moindre perturbation. Il était impensable d'aller se plaindre près du commissaire de bord. Il ne ferait que me signaler que le bateau était plein, que c'était un affreux malentendu et que si ce malentendu était réparé, je passerais toute la nuit à être conscient que mon compagnon de cabine avait été relégué dans une chaise longue sur le pont et ne pouvait pas fermer l'œil. Je notais que ses articles de toilettes étaient très luxueux. Sa brosse à dents électrique, bleu ciel, et un étui de manucure frappaient du monogramme A-C. Retinrent tout par si spécialement mon attention. Je sortis ma propre brosse à dents et les autres effets que, dans mon rigorisme, j'avais considérés comme nécessaires. Déposer mon pyjama sur l'autre couchette, puis chercher à déterminer si j'avais faim. La perspective de la cohue dans la salle à manger me rebutait et je décidais de sauter le repas et d'aller boire un verre au bar. Quasiment vide en ce début de soirée. Je m'installais sur l'un des hauts tabourets et calais mes pieds sur l'incontournable bar en métal qui entoure tous les ingues du continent. J'allumais à pipe. « Auriez-vous l'obligence de me servir un black and white ? » demandai-je. Puis je pris mon verre en m'adressant un bref hauchement de tête au barman et lui signalai par mon attitude que je n'étais pas enclin à bavarder. Je réfléchis au concept du voyage. Je veux dire au fait d'être en route, sans lien, sans responsabilité à l'égard de ce que l'on a laissé derrière soi, sans aucun moyen de prévoir ce qui va se passer et de s'y préparer. Uniquement une grande sensation de quiétude. J'ai eu envie de récapituler mes précédents voyages, un à un, et m'aperçus avec surprise que je n'avais apparemment jamais voyagé seul. Il y avait d'abord eu les voyages avec ma mère, à Mallorque, et aux îles Canaries. Puis, Mallorque à nouveau. Après la mort de maman, je m'étais rendu à Lubeck et à Ambeau, en compagnie de mon cousin Herman. Tout ce qu'il voulait, c'était visiter des musées, mais chaque fois cela le déprimait. Il n'avait jamais pu étudier la peinture et ne s'en remettait pas. Ce voyage n'avait pas été amusant. Ensuite, j'étais parti avec les Wallstroms, qui n'arrivaient pas à déterminer s'ils devaient se séparer ou non et trouver plus agréable de voyager à trois. Ou à l'Amenou ? À Venise, bien sûr. Et ils se disputaient tous les matins. Non, ce ne fut pas un bon voyage non plus. Et ensuite ? Un voyage organisé à Leningrad. Il y faisait effroyablement froid. Puis Tante Hilda, qui avait besoin de se changer les idées, mais n'osait pas partir seule. Mais c'était juste à marier Ham. Je me souviens que nous sommes allés au musée de la marine. Vous comprenez, quand je retracais les différents voyages de ma vie en pensée, tout doute que j'aurais pu avoir quant à ma conduite disparu. Je me tournais vers le barman et demandais la même chose, s'il vous plaît. Puis, je me tournais vers la salle, d'excellente humeur. Les gens commençaient à arriver. Des personnes rassasiées qui commandaient des cafés et des boissons à leur table ou se pressaient autour de moi et du bar. En général, je n'aime pas la foule et évite toute la mesure du possible de m'y mêler. Même dans les bus et les tramways. Mais ce soir-là, n'être qu'un individu parmi de nombreux autres me procurait un sentiment agréable de compagnie, presque de sécurité. Un vieux monsieur avec un cigare me signala d'un geste discret qu'il avait besoin de mon cendrier. « Mais bien sûr, je vous en prie, » répondis-je, et je fus à deux doigts d'ajouter un mot d'excuse avant de me raviser. Je n'avais fini avec ce genre d'attitude. De manière parfaitement prosaïque et avec une certaine nonchalance, je plaçais le cendrier devant lui, puis observais tranquillement mon reflet dans le miroir derrière le bar. Les bars ont quelque chose de particulier, ne trouvez-vous pas ? Ce sont des lieux réservés aux événements fortuits où les possibles peuvent se concrétiser, des refuges sur le chemin pénible qui mène du devoir à l'obligation. Toutefois, je l'affirme des lieux que je n'ai pas souvent fréquentés. Alors que je me regardais dans le miroir, mon visage me parut soudain très sympathique. Je n'avais peut-être jamais prêté attention à l'apparence que le temps m'avait donnée. Un visage fin avec des yeux un peu étonnés, quoique d'une indéniable beauté. Mes cheveux sont certes gris, mais d'une abondance presque artistique, avec une mèche qui tombe sur le front et me donne une expression de... comment dire... de... de vigilance soucieuse ? De concentration vigilante ? Non, non juste de vigilance. Je vidais mon verre et éprouvais une subite envie de communiquer que je refreinais. Après tout, n'avais-je pas enfin là l'occasion idéale de ne pas avoir à écouter et de pouvoir deviser en toute liberté et sans avoir à me restreindre ? Entre hommes dans un bar, je pourrais par exemple mentionner au passage ma contribution déterminante à la poste. Non, en aucun cas. Me montrer secret, ne pas me confier, mais éventuellement sous-entendre. Sur ma gauche était assis un jeune homme qui paraissait extrêmement agité. Il changeait sans cesse de position, se tortillait dans un sens et dans l'autre sur son labouré, et semblait suivre des yeux tout ce qui se passait dans la place sale. Je me tournais vers mon voisin de droite et déclarai « Il y a beaucoup de monde ce soir. On dirait que la traversée va être calme. » Mon voisin écrasa son cigare et remarquait que le bateau était plein et que la vitesse du vent était de huit mètres par seconde, mais que selon les prévisions, il allait forcir au cours de la nuit. J'aimais son attitude sereine et pragmatique et me demandais si c'était un retraité et pour quelle raison il se rendait à Londres. Je vous l'avoue, mon intérêt me surpris moi-même. Vous comprenez, s'il y a bien une chose qui me soit devenue totalement étrangère, presque haïssable et qui devrait être évitée à tout prix, c'est la curiosité et la sympathie. Toute tendance à flatter le désir insatiable des gens qui vous entourent de se mettre à parler de leurs problèmes. Je sais vraiment de quoi je parle. Au cours de ma longue vie, j'ai presque tout entendu et c'est entièrement de ma faute. Mais comme je l'ai dit, j'étais installé à un bar, en route pour ma nouvelle liberté, et je me montrais imprudent. Il me demanda, « Vous vous rendez à Londres ? Pour affaire ? » « Non, les voyages en mer me distraient. » Il acquiesça d'un air approbateur. Je pouvais voir son visage dans le miroir. Il était assez lourd et sa moustache tombante et ses yeux fatigués n'arrangeaient rien. Il paraissait élégant, avec des vêtements onéreux. Il avait quelque chose de continental, si vous voyez ce que je veux dire. Lorsque j'étais jeune, j'avais calculé qu'on pourrait voyager par bateau sans interruption, au repas inclus, pour un coût largement inférieur à la vie en ville. Je le considérais fasciné et attendais qu'il poursuivre. Puis, mais il n'ajouta rien de plus. Ce n'était manifestement pas, Dieu merci, le genre d'homme à se livrer à des confidences. Durant tout ce temps, une musique aussi douce qu'insistante émanait de quelque part au plafond. Les gens parlaient avec de plus en plus d'animation. Des plateaux chargés de verres circulaient avec une vitesse et une précision impressionnantes entre les tables. Et je me dis, me voici face à un voyageur expérimenté, un homme qui a tiré le meilleur parti de la vie et sait de quoi il parle. C'est à ce moment-là qu'il sortit son portefeuille et me montrait une photo de sa famille et de son chien. C'était un signal d'alerte. Un profond sentiment de déception me parcourut. « Mais pourquoi mon compagnon de voyage ne se comporterait-il pas comme tous les autres ? » Quoi qu'il en soit, j'étais résolu à ne rien laisser m'atteindre. Je l'examinai donc et émis les habituels commentaires élogieux. L'épouse, les enfants, les petits-enfants et le chien avaient plus ou moins l'apparence usuelle, si ce n'est qu'ils avaient l'air extrêmement aisés. Il lâcha un soupir qui, faut-il le préciser, ne s'entendit pas dans le brouhaha ambiant, mais je vis ses larges épaules se soulever et s'abaisser. Tout n'allait visiblement pas pour le mieux chez lui. Je sais. Ils sont tous pareils. Même ce voyageur particulièrement élégant et fumeur de cigares avec son briquet en or et sa famille posant devant leur piscine, même lui, je m'empressais de me mettre à parler du premier sujet qui me traversa l'esprit. Les avantages du fait de voyager léger et décider de prendre congé de l'homme aussi rapidement que possible sans paraître brusque. Je le lui fis comprendre en sortant la clé de ma cabine et en la posant auprès de mon verre, tout en cherchant à attirer l'attention du barman. Sans succès, bien sûr, car la couille autour du bar était plus intense que jamais. Les clients s'impatientaient et le pauvre homme travaillait à un rythme effréné. Deux plaques en white ordonna mon compagnon de voyage d'une voix basse, mais avec une autorité calme et assurée, garante de résultats immédiats. Il fixa ensuite son regard morne sur moi et leva son verre. J'étais prise au piège. Merci, comme c'est sympathique de votre part. Un dernier verre avant d'aller se coucher. Il commence à se faire tard, je crois. Pas du tout, monsieur Melander. Permettez-moi de me présenter. Monsieur Conno, répondit-il en posant la clé de sa cabine à côté de la mienne. « Quelle coïncidence extraordinaire ! » m'exclamai-je, complètement décontenancé. « Pas du tout, je vous ai vu sortir de la cabine et l'étiquette de votre sac était très visible. » Soudain, le jeune homme sur ma gauche me bouscula en se penchant avec irritation vers le bar pour réclamer un cubain libre. Cela faisait trois fois qu'il commandait, mais non, il fallait à l'évidence que tout le monde soit servi avant lui. C'était typique, exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors, monsieur Conno lançait un regard aussi bref que glacial au genou, puis décréta. « On dirait qu'il est temps de quitter ces lieux. » Mais tout le soulagement que je ressentis fut anéanti par sa phrase suivante. « J'ai dû vous skier dans la cabine, et la nuit va être longue. » « Que pouvais-je faire ? Dire que j'avais besoin de manger quelque chose ? » Il m'aurait simplement attendu dans la cabine. Je voyais clair dans son jeu à présent. C'était un homme dominateur qui s'imposait à vous, et dont il émanait une détermination inébranlable. Je voulus évidemment partager la note, mais il balaya cette idée d'un revers de la main, puis se dirigea vers la porte. Je le suivis. Nous nous retrouvâmes dans un ascenseur bondé. Le bateau grouillait de gens qui s'attroupaient autour des machines à sous ou s'installaient sur les marches. Leurs enfants couraient partout, et ma vieille agoraphobie me submergea. Lorsque nous atteignîmes enfin notre cabine, je tremblais de la tête aux pieds. M. Connog écarta ses bagages et sortit une bouteille de whisky qu'il plaça sur la petite table sous le hublot. Il avait également deux timbales en argent. La couchette craqua sous son poids. Elle paraissait bien trop étroite et fragile pour lui. Il s'agissait d'une cabine de première classe, un petit luxe que je m'étais offert pour le survoyage, qui aurait dû être mon premier en solitaire. Elle disposait d'un minibar avec un élégant assortiment composé de boissons sans alcool, de chips et de cacahuètes. J'ouvris la porte. « Non ! » intervint M. Connog d'un connog. « Pas d'eau minérale. Buvez votre whisky avec de l'eau du robinet, comme les Écossais. Mon père était originaire d'Écosse. » Je me hâtais de gagner la salle de bain et de remplir mon verre à dents en trébuchant au passage sur la barre de seuil inhabituellement haute. « Glace ? » Il secoua la tête. Une fois qu'il eut versé un peu d'eau dans son whisky, il se cala et bu. Mon voyage avait soudain changé de caractère et j'avais perdu ma quiétude. J'étais certain qu'il n'irait pas se coucher avant des heures. « À la vôtre ! » déclara-t-il. « C'est sans fin. » « À la vôtre ! » répondis-je. « Les voyages. Les voyages dans un sens et dans l'autre. Et chaque fois on sait exactement où on va. On rentre chez soi, puis on repart. On part et on rentre chez soi. » « Pas nécessairement, objectais-je. Parfois... » Mais il m'interrompit. Je pensais lui dire qu'en ce qui me concernait, je n'avais pas réservé d'hôtel et n'avais pas la moindre idée de mon point de chute finale. Je voulais lui livrer une image assez aventureuse de ma nouvelle liberté. Presque exclusivement centré sur moi, mais il s'était déjà lancé dans un compte-rendu de ses problèmes. Épouse, enfant, petits-enfants, maison, chien, le dernier étant clairement mort dans des circonstances très pénibles. Je me fermais complètement. Peut-être pour la première fois de ma vie, je parvins à tenir à l'écart cette épouvantable compassion qui m'a causé à moi comme à mon entourage de si terribles soucis. Et je n'exagère pas quand je dis « terrible ». Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai pris large. Peut-être pouvez-vous mesurer l'ampleur de ma lassitude, mon dégoût épuisé face à ce sans-piternel besoin d'avoir pitié des gens. « Bien sûr, ils sont dignes de pitié. Nous portons tous en nous un lourd secret, quelque chose d'insurmontable, une déception, une forme d'angoisse ou de honte quelconque. » Et ils me reniflent sur le champ. « Oui, ils savent, ils suivent ma piste. Enfin, bref, c'est pour ça que j'ai mis les voiles. » Tandis que j'écoutais M. Conno d'une oreille distraite, je sentis une colère aussi forte qu'inhabituelle me gagner progressivement. Je vidais mon verre et l'interrompis brutalement en déclarant. « Mais enfin, à quoi vous attendez-vous ? Il est clair que vous les avez fait fuir en les gâtant à l'excès, ou en leur faisant peur. Pourquoi ne pas leur laisser la liberté de faire ce qu'ils veulent ? Peut-être était-ce l'effet du whisky ou je ne sais pas, mais j'ajoutais avec fermeté, lâchez prise, tout autant qu'ils sont, la maison aussi. » Mais c'est à ta peine s'il m'écoutait, et il avait à nouveau sorti les photos de son portefeuille. Parfois, toutes les manifestations de l'angoisse humaine se rassemblent à mes yeux. Se ressemblent à mes yeux. Du moins, tous les traquets du quotidien. Tous les gens persistent à se soucier, alors que, si je puis m'exprimer ainsi, le toit ne fuit plus, qu'ils ont de quoi manger dans leurs assiettes, et qu'aucun de leurs proches ne court de danger physique, si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'ensemble, les catastrophes matérielles et les malheurs d'un genre ou d'un autre paraissent se répéter avec une régularité monotone. Pour autant que j'ai pu le remarquer, il ou elle est infidèle, s'ennuie ou ne s'épanouit plus dans son travail. Des ambitions ou des rêves ne se sont pas réalisés. Le temps commence sérieusement à manquer. La famille se comporte d'une manière incompréhensible et effrayante. Une amitié a été totalement empoisonnée par une pécadille. On se consacre avec frénésie à des choses futiles, alors qu'on laisse, ce qui est important, aller de mal en pi. Le sens du devoir et les reproches nous rongent, ce syndrome étant étiqueté sous le vague vocable d'anxiété, un malaise spirituel qu'on parvient rarement à définir, même si on cherche à le faire. Je sais, les prétextes pour se sentir mal dans la vie sont innombrables, et je le reconnais, ils reviennent sans cesse, chaque affliction dans sa petite case. Cet état de choses devrait m'être familier, et je devrais avoir trouvé la solution à ce stade, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de réponse concrète, si, alors nous nous contentons d'écouter. De toute façon, j'ai l'impression que personne ne s'intéresse aux solutions pratiques. Les gens ne font que continuer à parler. Ils reviennent et ressassent en permanence les mêmes choses. Ils ne nous lâchent pas. Et j'étais là, face à M. Connog, mais forçant désespérément de ne pas prendre pitié de lui. Le voyage allait être long. À ces instants précis, il s'est penché sur son enfance d'incompris. Le bateau s'était mis à tanguer, mais pas trop méchamment. Je n'ai jamais le mal de mer, mais j'annonçais sans détour. M. Connog, je ne me sens pas très bien. Non, pas M. Connog, protesta-t-il. Albert, je ne vous ai pas dit de m'appeler Albert ? Eh bien, cette angoisse dont je vous parlais, Albert, je crains de devoir monter sur le pont. J'ai besoin d'un peu d'air frais, je ne me sens pas bien. Aucun problème, ce qu'il vous faut, c'est un whisky cul sec, tout de suite, et vous allez avoir autant d'air que vous voulez. Il s'attaqua sans attendre à notre rublot. Vous savez, ce genre de modèle qu'il fixe fermement avec je ne sais quelle vis spéciale. Mais il parvint à l'ouvrir, et une bourrasque d'air glacial, aussi âpre qu'humide, me coupa le souffle. Projeta les rideaux à la horizontale, et fit tomber mon verre. « Pas mal ! » s'exclama-t-il, lui aussi passablement revigoré. « J'ai réussi. Saviez-vous qu'à une époque, je rêvais d'être boxeur ? Maintenant, vous allez vous sentir mieux. » Je tendis la main vers mon par-dessus. « Albert, quel est votre métier exactement ? » « Je fais des affaires, » répondit-il, laconique. Ma question lui avait manifestement à nouveau plombé le moral. Il y eut un long silence. Nous trinquâmes. Des embruns aspergeaient à table à intervalles réguliers. Je tentais une plaisanterie sur le fait que nous avions plus d'eau dans les boissons, mais elle tomba à plein. À ma consternation, je notais que les yeux de M. Connock étaient emplis de larmes et qu'il grimassait. « Vous ne savez pas, commença-t-il, vous ne savez pas ce qu'on éprouve ? » C'est quand il commence à pleurer que je me suis fichu. « Je leur promettrai n'importe quoi, mon éternelle amitié, de l'argent, mais pas dans ce cas, évidemment, mon lit, de ma quitter des tâches les plus ingrates. Et si c'est un grand homme robuste qui s'englote, cela me plonge dans la détresse. Je m'ondis sur mes pieds, suggérais je ne sais quoi, la boîte de nuit, la piscine, n'importe quoi, mais le bateau tanguait, ce qui me fit perdre l'équilibre et me projeta brutalement contre M. Connock. Il s'agrippa à moi comme un homme en train de se noyer à une bouée et posa sa grosse tête sur mon épaule. C'était affreux, à bien des égards, je me trouvais dans une situation très délicate. Je n'en avais jamais vécu de pareille. Par chance, le bateau plongea dans un creux encore plus profond et un gros paquet d'eau entra par la fenêtre. Rapide comme l'éclair, M. Connock saura sa bouteille et entrepris de refermer le hublot aussi vite que possible. Je me précipitais dans la coursive et m'enfuis sans demander mon reste dans les espaces communs du bateau. Lorsque je finis par m'arrêter, totalement épuisé, j'étais presque seul, et un silence complet régnait. Je regardais par une porte vitrée des chaises longues. Bien sûr, une vaste salle remplie de transats, la plupart déjà inclinés en arrière pour la nuit. De nombreux passagers sans cabine, endormis, enroulés dans les couvertures. J'entrais, ramassais une couverture libre avec précaution, puis choisis une chaise longue aussi éloignée que possible près du mur. Merveilleux ! Pouvoir dormir et sombrer dans le silence, oublier de tout. Une terrible migraine m'avait saisi et j'étais trempé jusqu'au zoo, mais ce n'était rien, absolument rien. Je remontais la couverture sur ma tête et m'enfonçais dans une paix parfaitement indifférente. Je fus réveillé, sans avoir la moindre idée de l'endroit où je me trouvais. Quelqu'un essayait de me retirer la couverture et affirmait que c'était sa place. C'était la 31, c'était sa place et elle avait un ticket pour le prouver. Je me redressais, éblouis et désorientais et dis « Je suis désolé, c'est un malentendu, l'éclairage est si mauvais, je suis vraiment désolé. » « N'en parlons plus, » répliqua la femme. « J'ai l'habitude des malentendus. On appelle toujours cela un malentendu. » Mon mal de tête avait encore empiré et j'étais glacé. Pour autant que je pouvais le voir, presque toutes les chaises étaient occupées, alors je me contentais de m'asseoir par terre et de me masser la nuque. « Vous n'avez pas de ticket sans qu'il affame sur un ton sévère ? Non. Vous l'avez perdu ? Cette partie du bateau est pleine aussi. » Je ne répondis rien. Peut-être me laisserait-il dormir sur le sol. « Pourquoi êtes-vous mouillé ? Vous sentez le whisky. Herbert, mon fils, est un buveur de whisky. Un jour, il est tombé dans un lac. » Elle m'observa avec ma couverture relevée jusque sous le menton. C'était une petite femme osseuse avec des cheveux gris, une peau bronzée et de petits yeux vifs. Elle avait posé son chapeau à ses pieds. Elle poursuivit. « Ma valise est là. Apportez-la moi, si vous le pouvez. Mieux vaut garder ses affaires près de soi dans un endroit comme celui-ci. Faites attention à la boîte à gâteaux. C'est pour Herbert. » Ensuite, d'autres gens arrivèrent et se mirent en quête de leur place. Le bateau tanguait violemment et, non loin, quelqu'un vomissait dans un sac. « Tout sera différent à Londres, » explique la vieille femme en rapprochant sa valise d'elle. « Il faut juste que je découvre où est Herbert en ce moment. « Savez-vous où il faut se rendre pour trouver l'adresse d'une personne ? » « Non, » répondis-je, « mais peut-être le commissaire de bord... » « Allez-vous passer toute la nuit par terre ? » « Oui, je suis très fatigué. » « Je comprends, » dit-elle avant d'ajouter. « Le whisky coûte très cher. » « Puis, un peu plus tard, » « Avez-vous mangé quelque chose ? » « Non. » « C'est bien ce que je pensais. Il servait des repas au grill, mais c'était trop cher pour moi. » Je me recroquevillais sur le sol, boutonnais mon par-dessus et m'efforçais de dormir. C'était impossible. Comment cette dame pouvait-elle partir pour Londres sans même connaître l'adresse de son fils ? Il était tout à fait certain qu'ils allaient la refouler lors du débarquement. L'époque était telle qu'il fallait obligatoirement donner des références et être en possession d'une certaine somme pour qu'on voulait s'entrer sur le territoire. D'où venait-elle ? Quelque part à la campagne ? Elle avait préparé un gâteau pour ce fils. Bon Dieu, ce que les gens pouvaient être empotés et dénués de sens pratique. Je dormis un moment, puis me réveillais à nouveau. Elle ronflait et avait passé un bras par-dessus le bord de sa chaise. Sa main paraissait fatiguée avec sa peau brune et son épaisse alliance. Désormais, plusieurs personnes étaient malades, ça et là, dans la salle, et l'odeur était épouvantable. Je décidai de monter sur le pont. Mon ancienne réticence vis-à-vis des ascenseurs l'emporta. Je pris l'escalier et passai devant le grill. Des gens s'y trouvaient encore à table. J'hésitai à l'instant, puis acheter plusieurs gros sandwiches ainsi qu'une bouteille de bière, redescendie et parvint à retrouver l'endroit d'où je venais. Elle était éveillée. « Oh ! Comme c'est gentil de votre part ! » s'exclama-t-elle, et elle s'attaqua sur le champ au sandwich. « Vous n'en voulez pas la matier ? » Mais je n'avais plus faim. Je réfléchissais à la somme d'argent qui lui serait nécessaire pour qu'on l'autorise à rester dans le pays. N'y avait-il pas une espèce d'auberge de jeunesse chrétienne qui prenait en charge les voyageurs perdus ? Il fallait que je trouve le commissaire de bord. Peut-être lui saurait-il. « Je m'appelle Emma Fagerberg, » se présenta-t-elle. L'occupant de la chaise longue voisine glissa la tête hors de sa couverture et lança. « Arrêtez de parler, j'essaie de dormir. » Elle sortit son sac à main dessous de son oreiller. « Vous avez été gentil, » chuchota Emma Fagerberg. « Je vais vous montrer des photos de mon fils. » « Voilà à quoi ressemblait Herbert lorsqu'il avait quatre ans. » « Le cliché est un peu flou, mais j'en ai de bien meilleurs. » « Je vais vous montrer des photos de mon fils. »